Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je suis Rosene de Rosene Relure que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le même nom. Aujourd'hui j'ai tiré au sort l'adresse d'une personne qui est en Russie et elle adore les fleurs. Vous allez me dire, pas de soucis, Stampinab a quand même pas mal de fleurs. Donc effectivement on va utiliser deux sets de tampons, deux petits sets de tampons. Il y a Fleur Diaphane qui va être celui qu'on utilisera principalement et Tameless Arrangement parce que celui-ci c'est pas les tampons particulièrement, je crois que je les utiliserai quand même, mais c'est surtout tous les dyes qu'il y a dedans qui m'intéressent parce que ça permet de faire vraiment plein de branchages qu'on peut mettre derrière par exemple des étiquettes ou une petite bordure pour faire des choses qui ressortent et ça c'est vraiment intéressant. Sinon, comme vous le savez, j'écris à l'international et des gens d'un peu partout dans le monde peuvent m'écrire aussi. Certaines de ces personnes, soyons correctes en français, envoient de ces cartes pour les petits vieux dans le morbiant ce qui fait que ça me permet de mettre des cartes qui viennent des Etats-Unis, de Chine, de Taïwan, de Russie ou même d'Afrique. Donc tout ce qui va être Maroc, Egypte, Algérie, dans ces calendriers et ça les fait voyager. Et donc ça c'est génial. Aujourd'hui, moi je vais vous montrer quand même aussi ce que j'ai reçu. J'ai reçu par exemple cette petite carte qui me vient des Etats-Unis. Donc elle est vraiment sympathique. C'est un monument que je ne connaissais pas et une ville que je ne connaissais pas non plus. Parce que les Etats-Unis c'est très grand et j'avoue que je ne connais pas tout. Mais je suis super contente de l'avoir reçu. J'ai reçu aussi une carte d'un rassemblement. Donc les rassemblements, c'est... Quand on fait du post-crossing, on peut organiser des rassemblements de post-crossers, donc de participants à ce projet. Et on édite généralement des cartes spécialement pour ces rassemblements. Et là du coup, j'ai une carte Halloween qui a été écrite en septembre. Mais je suis super contente de l'avoir parce que j'aime beaucoup cette illustration. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Et elle a été signée par... Hop, je vais cacher mon adresse. Par beaucoup de monde. Donc ici c'est la personne qui m'a écrit. Vous avez le message qu'elle a écrit autour des tampons des autres. Il y en a certains qui ont plein de tampons. Ça c'est les habitués. Et il y en a certains qui signent à la main. Du coup, je crois que l'image était un peu floue. Donc tant mieux. Parce que j'aime pas trop quand le message que je reçois, vous le voyez. Je peux vous en parler. Mais ça reste quand même quelque chose de l'ordre du privé. Donc là c'est une carte de rassemblement. C'est pas très très privé. C'est généralement... On te souhaite le meilleur de la part de... Et puis tous les tampons et toutes les signatures de tout le monde. Mais c'est super sympa aussi. Parce que c'est le souvenir généralement d'une journée qui est juste super. Une journée de plaisir, de convivialité et de rencontres. Ou de retrouvailles. Parce qu'on se connait aussi parfois entre nous. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une carte qui me vient du Morbillon. Une personne qui a déjà participé au projet. Une carte d'une plume à sourire. Et on devait se rencontrer. Malheureusement, on n'a pas réussi à se rencontrer. Parce qu'il y a eu un imprévu ce jour-là. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Il faut qu'on je fasse. Après, j'ai eu cette petite carte-ci. Qui me vient de Moscou. Donc le paysage est très sympathique. Alors, dans le contexte actuel, on va être très clair. Les russes ne parlent absolument pas. De toute façon, il y a une censure sur tout ce qu'ils envoient. Et tout ce qu'ils reçoivent. Donc il ne parle absolument pas du conflit qu'il y a avec l'Ukraine. Du tout. Ni dans les autres pays. Ni les conflits armés qu'il peut y avoir entre la Russie et d'autres pays. C'est interdit. Voilà. Donc du coup, ça va plutôt être parler de ses lectures. Parler de ce qu'on aime. De ses activités, etc. Mais jamais des conflits. Donc voilà. Petite carte avec de la neige. Chose qu'on voit très rarement par chez moi. Et ici, c'est une double carte en fait. Parce que là, vous avez la séparation. En Inde, vous pouvez acheter des cartes prépayées. Donc du coup, c'est édité directement par la Poste. Et l'arrière est vierge. Ce que nous, on appellerait le recto. Et vierge. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, il m'a collé l'image d'une femme en technique traditionnelle de sa région en Inde. Et je suis super contente de la recevoir. Parce qu'une carte indienne, c'est vraiment quelque chose qui est assez rare. Parce qu'envoyer une carte, ça coûte quand même assez cher dans ce pays-là. Par rapport aux revenus quand même des Indiens. Indiens, Indous, etc. Voilà. En Inde, c'est vrai que ça coûte très cher. Donc merci de me l'avoir envoyé. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai trois superbes timbres. En plus de l'obitération obligatoire avec ce qu'il avait déjà prépésie. Donc pour vous dire quand même que ça coûte vraiment très cher. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ça. Que je vous ai tenu la grappe pendant dix minutes. Je crois que vous avez vraiment envie qu'on fasse la petite carte. Donc pas une carte de Noël, mais une carte fleurie. Et j'espère qu'elle vous fera plaisir. On y va. Et puis, on va voir ce qui est possible de faire. Et nous, on est sur le plan de travail. Alors, je suis contente que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'extérieur du plan. Parce que là, je n'ai pas rangé encore. Je n'ai pas fini de ranger ma pièce. Je dois avouer que j'ai d'autres choses à faire pour aider mon compagnon. Et du coup, c'est un peu le bada. J'ai choisi quelques petites encres. Epinette enivrante, je ne sais plus s'il est encore au catalogue. En tout cas, je l'ai. Je trouvais qu'il allait super bien. Ça faisait un bon contraste. Après, si vous n'avez pas d'épinette enivrante, n'hésitez pas avec du couleur café ou un gris. Un gris bien foncé. Et si vous n'avez pas de gris ou pas de marron, dans ces cas-là, partez sur un bleu nuit. Ou un Seine stellaire, par exemple. Ou même le pan-papin, c'est quelque chose de bien foncé. Pour contraster avec les couleurs très claires qu'on va mettre. Enfin, très claires. C'est une façon de dire. Donc, épinette enivrante. Juste jade, riche raisin. Juste jade, c'est juste pour apposer avec un doigt mousse un petit peu sur le tampon. Donc, ce n'est pas une obligation de l'avoir. Explosion de baie, horizon de brouillère et fraisier en fleurs. Ces trois-là, c'est pour les fleurs qu'on va utiliser. En fait, ici, on va utiliser ceci, ceci, ceci. Pour les fleurs, le épinette enivrante, on va l'utiliser avec ça. Et peut-être avec ces petites choses ici. Le riche raisin, du coup, ça va être pour ceci, ceci et peut-être celui-là. Voilà. C'est pour tout ce qui est feuillage, en fait. Sachant que ceci, vous pouvez les utiliser pour faire aussi des fleurs. En les superposant et en les collant. J'ai également sorti le plioir de gaufrage de chez Stampin'Up. Celui qui donne un effet de tressage. Comme on retrouve sur les chaises françaises de nos grands-parents, souvent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde préfère avoir du tissu. Le rotin. Voilà. Donc là, je vais me mettre à 14,5. On va couper. Je vais faire, du coup, vu que c'est une carte pour le post-crossing, il faut que ce soit une carte postale. Et non pas une carte pliée. Donc ça, c'est un peu particulier. Donc j'ai fait 14,5 cm sur 10,5. Maintenant, je vais faire un peu plus petit. Pour pouvoir le passer là-dedans et pouvoir venir le coller après, ensuite. Donc, on va couper à 10. Ce qui nous fait une micro-bande ici. Et à 14. Comme ça, ça fait 2,5 mm qui sont possibles de laisser sur les côtés pour avoir un effet un peu cadre. On est bon là-dessus. Maintenant, même si je veux utiliser que la moitié, soit je coupe directement et je positionne dans mon plioir de gaufrage, tout simplement. Soit sinon, je vais poser directement mon rectangle. Je coupe en deux après. Et comme ça, je peux utiliser les deux parties sur deux cartes différentes en fonction de ce que j'ai envie. Allez, on y va. Je vous reprends juste après être passé dans ma petite machine. Parce que me voir tourner pendant 30 secondes, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais les manivelles. Et moi, pendant ce temps-là... Pardon, excusez-moi. Je crois que la fatigue m'atteint un petit peu le cerveau. C'est plus bien grave. Hop là, je reprends mon coup de papier. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, je me suis habituée maintenant à l'utiliser. Et c'est vrai que je l'aime bien. Parce que le papier a tendance à ne pas trop bouger dedans. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Après, j'aime toujours mon scalpel et mon réglé. Alors là, par contre, vous voyez, je viens mettre la pointe de chacun de mes angles dans le petit creux qu'on a. Le creux, c'est le passage de la lame. Et maintenant, je prends ma lame. Et hop ! Et j'ai mes deux morceaux de papier. Et je l'ai coupé dans le mauvais sens. C'est pas grave, je voulais le faire dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, je voulais le faire dans ce sens-là. Je serai dans ce sens-là et puis point barre. Je voulais le faire dans l'autre sens. Mais bon, ça va pas changer grand-chose. Alors, maintenant, je suis partie quand même sur des couleurs plutôt violettes. Donc, je vais sortir le horizon de brouillère. Je vais prendre un doigt mousse parce que j'ai pas envie d'aller chercher mes brosses à estompe. Ça irait plus vite à la brosse à estompe, mais en fait, j'ai juste la flemme de me lever pour aller chercher la brosse à estompe au horizon de brouillère. C'est le deuxième. Oui, je sais, je suis flemmarde. Oui, je suis une grosse feignasse, je l'avoue. Donc, du coup, il y a plusieurs façons. Là, moi, je veux que tout soit violet, avec un peu de blanc forcément. Mais si vous déchargez un petit peu votre doigt mousse, vous pouvez réussir à ne mettre de l'encre que sur la partie qui est, entre guillemets, surélevée. Que sur ce que vous avez gaufré. Moi, c'est pas ce que je souhaite pour ce modèle-là. Donc, du coup, on va mettre un peu d'encre partout. Il y a différentes façons d'ancrer, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu utiliser mon pad d'encre et colorer toute la feuille avant de faire le gaufrage. Mais finalement, je me suis dit que voilà, c'était pas trop mal d'avoir quelque chose qui ne soit pas homogène. Et surtout, qui ne soit pas forcément teinté dans la masse. Comme ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même vraiment particulier, unique. Et je trouvais ça sympa. Puis au final, j'avoue que j'ai acheté un petit peu de papier chez Stampin'up, là, de couleur, pour faire la journée mondiale de la carterie. Et c'est génial d'avoir des papiers de couleur. J'aime beaucoup. Je pense que c'est surtout pratique si vous faites des personnages, des découpes avec les dies. C'est vrai que j'adore ça. Mais pour mes cartes, c'est vrai que je suis habituée à faire avec les moyens du bord. Et j'ai beau avoir beaucoup de matériel, beaucoup de choses, puisque je fais ce genre de choses depuis quand même plus de 10 ans. Même si je n'étais pas démonstratrice, je pense que, voilà, on fait tous des achats compulsifs, parfois. Ou alors, on craque quand on voit un nouveau produit, en se disant, waouh, c'est bien, ça va nous aider. Donc, voilà, j'ai pas mal de matériel aussi. Il en manque toujours, de toute façon, on est toujours la dernière nouveauté aussi. Et, ben, je crois quand même que, au final, je préfère encore utiliser mes petits doigts mousses et puis mes encreurs pour faire les choses comme j'ai envie de les faire. Plutôt que de me conformer tout le temps au papier qui est coloré dans la masse. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bien. J'adore les papiers. J'adore les papiers. Je suis une fan de papiers. Hop. Et j'ai un poil de chat qui se balade. Yoda, t'en as mis partout. Donc, Yoda, c'est le chat de la maison. Et il met des poils partout. Donc, quand je dis partout, c'est partout. Je rentre dans la salle de bain, je rentre dans la chambre. Même ici. Ou pourtant, normalement, il n'a pas le droit de monter. Parce que, souvent, la porte est fermée. Mais, parfois, la porte n'est pas fermée. Hop. Du coup, maintenant que ça, c'est ancré, on va essayer de le positionner. On n'est pas trop mal. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, maintenant, on va prendre du papier. On va prendre les petites encres. Et on va commencer un tamponné. Et j'ai été bête. Vous voulez faire des petites encres en dessous ? Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Alors, épinette, t'en y va. Épinette, épinette. Donc, épinette, c'est une sorte de verre. Un verre très foncé qui tire sur le gris. Donc, je laisse de l'espace entre mes petites branches, puisque je vais venir les découper avec les dyes. Nettoyer. Fermé. Écoute, ce côté-ci. Euh... Tac, 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 tac. Je vais quand même mettre quelques petites choses. Alors là, du coup, il faut que je fasse attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je regarde sur mon tampon la délimitation que j'ai faite pour éviter de mettre de l'encre partout. Hop. Sachant qu'une bonne partie de ce tampon sera cachée. On est d'accord. Parce que je vais mettre mes fleurs à remonter. Tac, tac, tac. Donc, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être utiliser celle-là, quand même, pour aller chercher un peu de... De choses au loin. Je vais effacer un peu. Voilà. Alors attention, moi, ce que je vais faire, ça va être assez chargé. Je vous préviens tout de suite. Donc, j'ai tamponné quelques petites choses. Je vais encore tamponner des fleurs. Donc, pareil, les fleurs, pas de souci. Il faut juste mettre un peu d'encre dessus. Ça, c'est ma carte à garder de côté. Et je voulais utiliser les feuilles. Alors, les feuilles. Tac. Je vais une ici. Juste jade. Juste jade, il est là sur le côté. Hop. Donc, ce qui va se passer ici. Pour mes feuilles, pour tous ces feuillages-là, je mets mon encre riche raisin. C'est celle-là. Maintenant, j'ouvre juste jade. Tac. Donc, j'en mets un petit peu sur mon doux mousse. Et je viens tamponner les endroits où je veux que ce soit plus foncé. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment deux couleurs sur mon tampon. Et je suis en train d'en mettre encore partout. Bon, c'est pas très grave. Hop. Hop là. Tac. Je sais pas comment il faut que j'en fasse. Ouf. On peut en faire un petit peu. Ça doit être suffisant, j'espère. Maintenant. Tac. Je vais prendre celle-ci, la grande. Donc, du coup, je vais changer de bloc acrylique. Sinon, ça rentrera pas. Tac. Bon, je suis le même procédé, hein. Exactement. Je reprends un petit peu d'encre. Et voyons voir ce que ça donne. J'aime bien. Et on recommence l'opération tant qu'on veut. Donc, je peux faire la même chose pour les fleurs, si j'ai envie. Après, là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, aujourd'hui, je veux des fleurs qui soient vraiment unis. Enfin, unis. C'est une façon de parler, puisque avec ce type de tampon, c'est pas totalement unis. Vous avez quand même déjà un dégradé qui est intégré au niveau des nuances dans le tampon. C'est un tampon qui est très texturé. Parce que vous voyez bien, les extérieurs sont quand même plus remplis que l'intérieur. Tac. Donc, on est bon là-dessus. Je vais tamponner mes fleurs. Et je vais les découper. Et je vous reprends juste après. On est d'accord ? Parce que là, j'ai quand même pas mal de petits motifs à sortir. Et je pense que... Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de tout voir. Après, c'est juste la même chose. Si vous voulez que je recommence à faire plutôt des vidéos avec vraiment tout en temps réel, n'hésitez pas à me dire. Parce que là, j'essaye différentes versions. C'est vrai que, généralement, je préfère tout faire en temps réel. Puisque comme ça, vous voyez vraiment le pas-à-pas au fur et à mesure. Mais les vidéos prennent souvent 45 minutes, 1 heure. Et je sais que ça peut être très long à regarder pour certains. Donc, voilà. On va faire une petite pause. Et je vous reprends quand j'ai tout découpé. Allez, coucou, à tout à l'heure. Et on est de retour. Du coup, comme je vous ai dit, je n'ai pas forcément tous les feutres, tout ce qu'il faut pour tout. Donc, du coup, j'ai... Là, je n'ai que mon encreur, juste jade. Et juste jade, c'est une couleur qui n'est plus au catalogue, je crois. Je suis vraiment méchante aujourd'hui. Je ne vous fais que des couleurs qui ne sont plus là. Mais qui, par contre, moi, me plaisent beaucoup pour ce projet. Comme je dis, faites avec ce que vous avez à la maison. Si ce sont des couleurs qui ne sont plus là, tant pis. Mais c'est vrai qu'on a aussi de très, très belles couleurs. Donc ça, c'est une façon d'ancrer. Comme vous voyez, ça met beaucoup d'ancre du coup dessus. Il y a d'autres façons d'ancrer votre petit bout de papier. Ça peut être tout simplement de prendre un pinceau. Ce sont un pinceau à réserve d'eau. Comme celui-ci qui est vide. Celui-ci, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a vraiment rien. Je viens juste prendre de la couleur. Et dans ces cas-là, je viens ensuite l'appliquer directement. Sur mon papier. Donc une méthode comme une autre, ça ne donne pas le même rendu. Mais les deux sont utilisables quand vous n'avez pas de feutre, quand vous n'avez pas de pinceau, quand vous n'avez rien. Ça peut toujours être utile. Ça permet de réaliser vos idées avec les couleurs que vous voulez. Sans avoir à passer 3000 commandes. Mais j'avoue quand même que c'est plus pratique quand vous avez un feutre avec la bonne couleur. Là, la queue, ce n'est pas très grave. Normalement, elle sera cachée. Hop, on est bon. Donc là, je vous invite à le passer sous l'eau assez rapidement pour éviter que l'encre reste dedans. Je ferai ça une fois la vidéo finie. Ce n'est pas très grave. Comme je l'ai dit, il est vide. C'est comme un pinceau normal. Là, je l'ai utilisé de la même façon qu'un pinceau normal. C'est vraiment... Chacun fait comme il veut. Donc, allons-y. J'aurai besoin de scotch double face. Ça, ce sera pour la fin. Au début, on va tout superposer les uns aux autres. Donc, je vous ai parlé de mes différentes couleurs. Ce n'est pas pour rien, vous voyez. Ici, mes petites feuilles. Des petites feuilles. Voilà. Et allez bien vos affaires pour savoir ce que vous avez pour pouvoir les utiliser. J'ai encore des petites fleurs. Là, c'est que du riche raisin. Ici, c'est le riche raisin avec du juste jade. Là, on est pareil. Tac. Et celle-ci qui est moins bien tamponée. Tac. Et encore un petit feuillage. Donc, ma colle. Mon meilleur allié pour le moment. Et j'ai une chute de papier ici. Donc, il fait un centimètre cinq. Qui va être, je pense, mon étiquette à sentiments. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense que je vais utiliser un petit message genre tu es la meilleure ou tu me fais sourire. Enfin, voilà. Alors, par contre, non. Tu es mon tout, non. Ça, c'est éclair et net. Non, non, non. Mais, il y a quand même pas mal de choses. Vu que ça part en Russie, utilisez un anglais. Ça ira très bien. Ce n'est pas un problème. Alors, du coup, on va commencer. Je n'ai pas pris beaucoup de fleurs avec la couleur du coup, horizon de brouillard parce qu'on en a quand même beaucoup en dessous. Les tampons que j'ai fait, ils vont peut-être être entièrement recouverts. J'en sais rien. Pour le moment, je les ai posés. Mais, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi particulièrement à ma disposition. Par contre, ici, j'aimerais bien que ça ça ressorte un peu. Donc là, on va le mettre au milieu. Derrière, je me vois bien mettre ça. Si je mets la... Peut-être le remonter un peu. Si c'est comme ça. Je mettrais bien ces cas-là. Quelque chose par là. Donc, je ne mets pas beaucoup de colle parce que je vais sûrement superposer pas mal d'éléments. Donc, si je superpose, il va falloir que je sois capable de soulever légèrement pour pouvoir glisser mes nouveaux éléments. Ça peut être pas mal. Maintenant. un petit point de colle en dessous. Je pose ceci. Un petit point de colle dessus. Je le déplacerai légèrement. C'est l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez déplacer quand même légèrement vos réalisations. On est bon. maintenant. C'est bon. c'est pas trop mal j'ai bien envie de découper ça c'est pas trop mal non plus ça j'aime bien donc c'est très chargé en fleurs de ce côté ci mais je trouve ça pas trop mal que je rajoute quand même un petit peu de feuilles est-ce que le riche raisin serait mieux j'ai bien envie de coller cette petite fleur la toute petite ici tout en haut c'est comme ça ça vous fait une branche avec du coup une sorte de feuillage et en haut notre petite fleur ça peut ne pas être trop mal donc du coup maintenant il faut mettre tous les petits points de colle partout en évitant de défaire toute la composition bien évidemment des petits points de colle tac on n'est pas trop mal donc Je commencerai bien pour, comme ça. Merci. nous j'ai repartie j'ai bien ça un petit peu de colle un petit peu de colle j'aime bien tout ça ils sont là est-ce que je peux me lisser entre deux ici ça c'est pas trop mal il faut bien que je fasse attention à ce que tous mes éléments restent sur ma carte c'est pas trop mal c'est pas trop mal venus C'est parti. Ça, j'aime bien. Et si je mets mon étiquette, j'ai plutôt envie de la mettre par là. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. J'aime pas trop celui-là. Désolée pour toi, mon gars. Je préfère celui-ci. Bon, on est pas trop mal. Ça rentre dedans, tout est bon. L'étiquette, on la positionnera à la fin. Il me reste quelques éléments qui peuvent être réutilisés sur d'autres petites créations. Et maintenant, je vais passer au scotch double-face. Donc, je retourne. Donc, comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Je dois avouer, je vais mettre mon superposition sur différents éléments pour être sûr qu'ils ne vont pas bouger. Je vais remettre un petit peu partout. Parce que là, le but, c'est quand même que ça tienne. Parce que là, ils voyagent quand même sur pas mal de kilomètres. Là, par contre, c'est ma petite fleur. C'est du feuillage, mais il faut absolument qu'ils tiennent bien et qu'ils ne s'en aillent pas. Que les petits brindilles, comme ça, soient un peu abîmés. Ça me gêne un peu moins. Pour que ce soit quelque chose de plus présent. Là, ça me gêne un peu plus. Hop. Tac. Ah oui, là, je ne lésine pas cette fois-ci sur le scotch double face épais. Parce que si derrière, moi, quand j'écris, ça ne va pas, ça va être compliqué. Donc là, j'utilise mon ongle pour retirer la première pellicule. Celle qui recouvre la partie collante. Vous pouvez utiliser la pointe d'un scalpel ou le bout d'un ciseau pour le faire aussi. Ça fonctionne. Après, ça, c'est chacun qui décide. Donc là, c'est chacun qui décide. On est bon. On a tout retiré. Maintenant, il faut bien le positionner. Que tout reste dans la carte. On est bon. Ici. Donc, alors, un petit message. J'ai dit You are so kind. Oh, je vais tomber ça. Tac. You are so kind. Il est là. Hop. Du coup, je vais peut-être utiliser Explosion de baie. Explosion de baie. Je suis allée comme une brute. Quand je dis que je suis allée comme une brute, c'est vraiment que j'en ai mis partout. J'aurais mieux fait d'aller plus doucement. En plus, c'est une couleur qui contient beaucoup de rouge. Donc, mon tampon va être tout coloré. C'est pas grave. Ça n'empêche rien qu'il va bien fonctionner. Il tamponnera toujours aussi bien. Mais, il sera rouge. C'est le problème du pigment rouge. Hop. C'est pas grave. Mais, en tout cas, ça va. Le message n'est pas trop mal écrit. Il est plutôt bien tamponné. Du coup, je pense que je n'ai pas besoin d'avoir une étiquette si longue. Tac. Ça, c'est pas trop mal. Je vous disais qu'on ne verrait peut-être pas les tamponales en dessous, mais ici, on les voit un petit peu. Donc, c'est sympa. Et maintenant, Hop. Et voilà. Bon, ben, elle est finie. Après, il y a du bazar partout autour. Ça, c'est comme d'habitude. Vous me connaissez. Hop. Mais, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis d'accord, ça a été un petit peu long de tout faire, de tout tamponner, tout découper, la mise en place. Mais, moi, je la trouve plutôt sympathique. On dirait vraiment un gros bouquet, tout en restant assez délicat, parce que c'est des fleurs qui sont, voilà, comme ils disent, diaphane. Donc, c'est-à-dire avec cet effet de transparence qu'ils ont mis dans le tampon. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien aussi cette petite fleur, là, qui s'en va et qui est dans les mêmes tons que le dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, cette carte-là, elle va en Russie. J'espère qu'elle arrivera quand même à destination, parce que parfois, certaines cartes pour la Russie n'arrivent pas à destination. Il faut savoir que, même si vous mettez sous enveloppe, la Russie ouvrira vos enveloppes pour vérifier que votre message n'est pas un message de propagande ou contre le gouvernement. Donc, il faut faire attention quand même. Boni, voilou ! Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez pensé également des tampons Fleur Diafan Timeless Arrangement ? Alors, celui-ci, je l'avoue, c'est pour les dyes que j'ai acheté l'ensemble. Mais, dans les dyes, en fait, vous avez très peu de dyes que vous ne pouvez pas utiliser. C'est-à-dire que là, effectivement, ça va avec la petite feuille et ça, ça va avec les petites fleurs. Sinon, tous les autres sont utilisables sans les tampons. Ceux-ci, ceux-là, tout est utilisable sans les tampons, sauf ces deux-là. Et du coup, c'est vrai que même ça, c'est sympa. Parce qu'on n'est pas forcé d'avoir toujours le duo pour pouvoir faire nos petites créations. Mais moi, qui ne suis pas très fleur, normalement, ni sur les tons rosés, je trouve qu'avec le violet, le fraisien en fleur, là, c'est ça, fraisien en fleur, c'est bien ça. Je trouve qu'il est sympa, il ne fait pas trop rose, donc je suis assez contente. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que vous allez partager avec moi toutes vos créations. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les petits corrigans.